Sa prise de parole était très attendue. Hier soir, le président sénégalais Macky Sall a répondu à quatre médias. Une interview spéciale après la crise déclenchée par le report de la présidentielle initialement prévue ce dimanche 25 février. Le chef de l'État n'a pas dévoilé de nouvelles dates concernant le scrutin. En revanche, il l'a assuré. Le 2 avril sera la fin de son mandat à la tête du pays. « Je ne veux pas être l'objet d'une polémique stérile par rapport à des ambitions qui ne sont pas les miennes », a-t-il lancé. « Réfutant donc toute volonté de se maintenir au pouvoir à l'issue du délai constitutionnel ». Macky Sall qui évoque l'ouverture d'un dialogue national pour deux jours, pas plus. À partir de lundi, objectif pour les participants, se mettre d'accord sur une nouvelle date pour le vote. À Dakar, les explications de Léa-Lisa Westerhoff. S'il avait promis de répondre à toutes les questions, il en est plusieurs qui resteront sans réponse. La date de la présidentielle d'abord, impossible à déterminer sans un dialogue avec tous les acteurs politiques et de la société civile, affirme Macky Sall, qui choisit de se décharger de la responsabilité de fixer cette date. « Est-ce qu'on peut d'ici le 2 avril finir ce processus électoral ? » s'interroge le président sortant. « Je ne le pense pas, dit-il, sans pour autant proposer de solution sur qui assurera l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président si le scrutin devait avoir lieu après la fin de son mandat. Qui, pour participer à ce dialogue, si toutes les composantes de la société ont été convoquées ? Beaucoup hésitaient encore hier soir sur la réponse à donner à cette invitation. Son dialogue est piégé, analyse ainsi le professeur de droit constitutionnel, Baba Kargei, car comment trouver un consensus entre des candidats validés qui veulent aller à l'élection au plus vite et des candidats exclus qui veulent reprendre tout le processus électoral à zéro ? Le professeur est membre du mouvement citoyen Protéger notre élection, qui s'inquiète que ce dialogue ne serve au final à violer les délais prévus par la constitution. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI